C'est alors que nous passons au chapitre 3, intitulé « La grâce remède du péché ». Donc un résumé de la matière. Le libre arbitre, bien que tout puissant sous la main de Dieu, peut néanmoins se précipiter par lui-même dans le péché, mais il ne peut absolument pas se relever sans le secours de la grâce divine appelée « grâce gratum faciens ». Cette grâce, bien que remède suffisant contre le péché, n'est cependant donnée à l'adulte que si son libre arbitre est consent. D'où l'on peut conclure que la justification de l'impie requiert le concours de quatre éléments. D'abord le don de la grâce, l'expulsion de la faute, la contrition, le mouvement du libre arbitre, et la faute est expulsée par le don de Dieu, non par le libre arbitre, mais cependant pas sans lui. Car il est du rôle de la grâce gratis data de rappeler le libre arbitre du mal et de l'exciter au bien. Et il est du rôle du libre arbitre de consentir à cette grâce ou de la rejeter. Celui qui y est consent reçoit la grâce et la recevant coopère avec elle afin de parvenir enfin au salut. Alors voilà l'explication. Parce qu'il recrée, en reformant par l'habitus de grâce et de justice celui que le mal de la faute a déformé, en absolvant par une satisfaction de justice celui qui a été condamné à la peine, c'est dire qu'il nous répare en supportant pour nous la peine dans la nature humaine qu'il a assumée et en infusant la grâce réformatrice qui, en nous unissant à son origine, nous fait membres du Christ. Par là, de l'âme pécheresse qui avait été ennemie de Dieu, prostituée du diable et esclave du péché, la grâce fait l'épouse du Christ, le temple de l'Esprit Saint et la fille du Père éternel. C'est là l'œuvre de l'infusion gratuite et condescendante du don de la grâce. En outre, Dieu, reformant sans affirmer les lois inscrites dans la nature, il donne donc cette grâce au libre arbitre de telle manière qu'il ne force pas, mais laisse libre son consentement. Et donc, pour que la faute soit expulsée, il est non seulement nécessaire que la grâce soit introduite, mais aussi que le libre arbitre de l'adulte, car chez les enfants, la foi de l'Église et le mérite du Christ suffisent et leur impuissance obtient la punité. Il faut, dis-je, que le libre arbitre se conforme à l'expulsion de la faute en détestant tous les péchés. C'est ce que nous appelons contrition. Il est nécessaire aussi que l'adulte se conforme à l'introduction de la grâce en goûtant et en acceptant le don divin. C'est ce que nous appelons le mouvement du libre arbitre. Ainsi, le concours de ces quatre éléments est nécessaire à la justification de l'impie. Enfin, la prédisposition à une forme complémentaire devant lui être conforme pour que le libre arbitre se dispose à la grâce gratum faciens. Il a besoin de l'appui d'une grâce gratis data. Parce qu'il y a du rôle de la grâce de ne pas forcer le libre arbitre, mais de la prévenir et de passer ensemble à l'acte. Dans notre justification concours, l'acte du libre arbitre est celui de la grâce, harmonieusement et avec ordre, de sorte que le rôle de la grâce est d'exciter le libre arbitre. Celui du libre arbitre est de consentir à cette excitation ou de la rejeter. S'il y consent, il se prépare à la grâce gratum faciens, car c'est l'affaire ce qui est en lui, ainsi disposé. La grâce gratum faciens lui est infusée, à laquelle il peut coopérer s'il le veut. Alors il mérite, ou qu'il peut contrarier par le péché, alors il démérite. S'il coopère jusqu'à la fin, il mérite de parvenir au salut éternel. Et donc vrai ce que dit Augustin, que celui qui t'a créé sans toi ne te justifie pas sans toi. Et vrai aussi que ce n'est pas l'œuvre de celui qui veut ou qui concourt, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et vrai aussi que nul ne peut s'en engueillir de ses mérites, car Dieu ne couronne rien d'autre en nous que ses dons. Dieu s'est en effet réservé de distribuer libéralement les dons de sa grâce, afin que l'homme apprenne à n'être pas ingrat, et à ne pas se glorifier en lui-même, comme s'il n'avait rien reçu, mais à se glorifier dans le Seigneur. Et vrai aussi que, bien que le libre arbitre ne puisse par lui-même accomplir la loi, ni produire en lui la grâce, il est cependant inexcusable s'il ne fait pas ce qu'il peut, car la grâce gratis data est toujours prête à la prévenir, par l'appui de laquelle il peut faire ce qui est en lui. Quand il le fait, il possède la grâce gratum faciens. Lorsqu'il a obtenu cette grâce, il accomplit la loi divine et fait la volonté de Dieu. Lorsqu'il l'a faite, il parvient enfin à la béatitude éternelle à cause des œuvres méritoires qui sont totalement œuvres de la grâce et totalement œuvres du libre arbitre, bien que la grâce en soit la cause principale, comme le dit saint Augustin. La grâce est au libre arbitre comme le cavalier au cheval. Comme un cavalier, la grâce dirige, mène et conduit le libre arbitre jusqu'au port de la félicité éternelle en nous exerçant dans les œuvres de la vertu parfaite selon le don de cette grâce septiforme. Sous-titrage Société Radio-Canada